Dans l'extrait qui suit, Delphine Orvilleur, rabbin de judaïsme en mouvement, donne une interprétation du sacrifice d'Isaac originale et inspirante. Dans ce passage de la Genèse, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Abraham obéit et met en place avec son fils un autel, tout en lui cachant que c'est lui qui va être sacrifié. Une fois l'autel prêt, Abraham attache Isaac, sort un couteau et au dernier moment, un ange apparaît et empêche l'infanticide. Sous cette vidéo, vous trouverez comme d'habitude un lien vers l'intégralité de l'enseignement de Delphine Orvilleur, ainsi qu'un lien vers le texte biblique en question. Pour le comprendre, je suggère qu'il faut écouter attentivement les répétitions du texte, et plus spécifiquement les moments où, dans cet épisode, le texte bégaye. En voici la preuve dans une lecture plus attentive du chapitre 22 de la Genèse. Il arriva après ces faits, après quels faits ? Mystère, mais j'y reviendrai, que l'Éternel soumit Abraham à un test. Selon le Midrash, il s'agit du dernier test d'Abraham qui a connu dans sa vie bien d'autres épreuves. Dieu appelle Abraham qui répond « Ineni » « Me voici, je suis là ». Vous connaissez la suite de l'histoire, Dieu demande alors au patriarche de faire monter Isaac vers le lieu qu'il lui indiquera. Et le terme « faire monter » en hébreu « Ola » peut être interprété de deux manières, comme une élévation, ou bien comme l'injonction d'offrir un sacrifice entièrement consumé par le feu. Et c'est cela qu'entend Abraham, et alors immédiatement, il va se mettre en route, sans broncher, sans protester, sans s'opposer à ce projet. Lui qui a su en bien des circonstances négocier avec Dieu et même lui tenir tête, et bien là, il reste silencieux, il se tait et obéit. Et c'est seulement lorsqu'Isaac est attaché sur l'autel et que le couteau est levé dans les airs, prêt à sacrifier l'enfant d'Abraham, que nous lisons au verset 11 du même épisode « Vaïkra elav malach adonai minashamayim » « Vaïomer avraham avraham, vaïomer inenni » Un envoyé de Dieu appela Abraham du ciel et dit « Abraham, Abraham » et il répondit « Inenni, me voici, je suis là ». Vous l'entendez, c'est la même réponse du patriarche à l'appel divin « Inenni ». Mais l'appel en question n'est pas tout à fait le même. Au début de l'épisode, Dieu dit « Abraham ». À la fin de l'épisode, la voix céleste dit « Abraham, Abraham ». Que s'est-il passé entre ces deux moments du récit ? De deux choses l'une, soit Abraham entre-temps est devenu sourd, après tout Moïse est bien bègue et Jacob boiteux, soit à cet instant du récit quelque chose bégaye. Et si oui, pourquoi ? Les commentateurs se passionnent pour cette question. Comment comprendre cette étrange répétition ? Aviva Zornberg, dans son livre « The Murmuring Deep », suggère une interprétation que j'aimerais maintenant vous livrer. Une lecture qui nous oblige à faire un petit détour par le passé d'Abraham et plus spécifiquement par son enfance. La ligature d'Isaac débute par « Vayeï acharadevarima ele ». Il arriva après ces faits. Après quels faits ? Après ceux d'un lointain passé dont il nous faut maintenant nous souvenir, comme s'il avait été jusque-là refoulé. Aviva Zornberg suggère qu'on ne peut pas comprendre cette dernière épreuve d'Abraham si on ne se penche pas sur la toute première, celle que le Midrash nous raconte ainsi. Abraham est l'enfant de Terach, le marchand d'idole chaldéen. Lorsqu'un jour Abraham détruit les idoles de son père, celui-ci décide de mener son fils devant un tribunal local pour qu'il soit jugé et condamné. Et le Midrash affirme que ce jour-là, le père d'Abraham accepta que son fils soit jeté dans une fournaise, expérience qui aurait dû le consumer intégralement, mais dont il va miraculeusement sortir indemne. Et c'est alors, dit le Midrash, à l'issue de ce test, qu'Abraham va quitter le pays de son père pour se mettre en route vers Canaan. Cet épisode de la vie du patriarche va, selon les sages, le hanter. Abraham, c'est l'enfant qui a failli mourir consumé par le feu selon la volonté de son père. Et il est en cela un homme hanté par la tentation infanticide dont il a presque été victime. Et cet épisode de la vie d'Abraham, comme refoulé par le texte biblique, nous permet soudain de lire autrement la ligature d'Isaac. Lorsque Dieu dit à Abraham « Fais monter ton fils en Ola », Abraham répond « Ineni » non seulement à Dieu, mais à son passé. « Me voici, me voici à nouveau face à mon histoire, me voici face au feu qui consume. » Sont ici convoqués précisément les fantômes de Caldée, le monde de ses origines où les pères immolent leur fils. Abraham ne peut pas en cet instant comprendre le mot Ola autrement que comme une injonction au sacrifice, il s'agit d'un malentendu qui est le reflet précis de son histoire. Et le test de Dieu est précisément celui-là. Une question est posée à Abraham « Que vas-tu faire de cet épisode de ta vie ? » T'en libérer ou bien le répéter à l'identique ? Lorsque la voix céleste surgit à nouveau, elle dit « Abraham, Abraham » et le Zohar va commenter ainsi la mystérieuse répétition du verset. « Le premier Abraham que la voix appelle n'est pas le deuxième Abraham que la voix appelle. » Traduction, le premier Abraham est l'homme qui va sacrifier son fils comme il fut presque sacrifié. Le deuxième Abraham n'est plus cet homme. À partir de cet instant commence une ère nouvelle, une ère au-delà de son traumatisme, un monde où l'on ne sacrifie pas les fils, mais où on sacrifie le sacrifice. Et c'est parce qu'il fait face à ce passé, parce que quelque chose s'est répété que son histoire peut ne pas se répéter à l'identique. Le bégayement du texte, c'est ici la traduction d'une possibilité de changement. Il est une voix qui dit « Celui que tu étais peut devenir un autre. Ce que tu crois avoir entendu est peut-être juste un malentendu. Mais si tu n'affrontes pas ce passé en le faisant un instant bégayer, alors tu n'as aucune chance de le savoir. » Voilà pourquoi, chers amis, nous lisons en boucle ce texte pendant les fêtes de Ticherie et nous y faisons constamment allusion. L'histoire d'Abraham, c'est celle de chacun d'entre nous, qu'on ait été ou pas un jour jeté dans une fournaise. Sous-titrage Société Radio-Canada